... Bonjour et bienvenue, madame, messieurs, sur Chancela Tchala News, cette fois-là, c'est bon. Chancela Tchala News, cette plateforme médiatique qui est mise en place pour vous, Bandekobalandi, pour vous informer et vous permettre d'avoir accès à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, l'information, l'actualité en temps réel, l'information générale, c'est-à-dire qu'au sein de Chancela Tchala News, vous aurez accès à l'information politique, à l'information économique, à l'information socio-politico-économique, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre en place des analyses fluides qui vous permettront, madame, messieurs, décerner des vraies problématiques de développement de notre pays, la RDC. En tout cas, merci de vous abonner, surtout de demander à vos amis et connaissances, vos familles, vos enfants, vos papas, vos mamans, de s'abonner massivement sur ma chaîne, ma propre chaîne, Chancela Tchala News, afin de continuer à me soutenir. Merci à tous. Quelques ordonnances signées par le président de la République. Je reçois sur ce plateau madame Tina Salama, porte-parole du président de la République. Madame Reu, bonsoir et on vous écoute. Bonsoir, madame Baitouambour. Donnance numéro 22, bar 117 du 3 octobre 2022, portant nomination dans la catégorie des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République veut la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 81, 83, alinéa A, 189 et 191. Vu la loi organique numéro 11, bar 012 du 11 août 2011, portant organisation et fonctionnement des forces armées, spécialement son article 9, vu la loi numéro 11, bar 12 001 du 27 juin 2012, portant organisation, composition et fonctionnement du Conseil supérieur de la défense, spécialement son article 3, vu la loi numéro 13, bar 005 du 15 janvier 2013, portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1er, 2, 3, 8, 60, 62, 73, 164 et 167. Vu l'ordonnance numéro 10, bar 047 du 23 juin 2010, insituant le port des grades et un signe distinct au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1er, 2 et 3, vu l'ordonnance numéro 22, bar 002 du 7 janvier 2002, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ses articles 45, 48, alinéa 3 et 61.2, vu l'ordonnance numéro 22 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er.b14, vu l'ordonnance numéro 21006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21, bar 012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, un ministre d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er, sont nommés au grade de général-major des forces armées de la République démocratique du Congo, les officiers généraux, dont les noms, post-noms, prénoms et matricules, suivent. Chico Chitamboué Jérôme, matricule 1-76-97-56-373-06 Kisezo Pukwabo-Thomas, matricule 1-71-97-18-482-50 Kipongo Bora, matricule 1-57-78-316-80 Kabi Kiriza Efraim, matricule 1-78-96-49-198-71 Banza Mouilamboué Jules, matricule 1-69-97-13-402-56 Article 2, sont nommés au grade de général de brigade et forces armées de la République démocratique du Congo, Les officiers supérieurs, dont les noms, post-noms, prénoms et matricules, suivent. Moulumeo Desrois, Balola Jean, matricule 1-70-89-92-937-86 Sassa Nzita Loussala Patrick, matricule 1-65-89-87-811-12 Bouillou Kongolo Fabrice, matricule 1-73-96-55-482-58 Moulumba Kabanangi-Désiré, matricule 1-67-97-27-594-31 Mouyunga Malango-Kennedy, matricule 1-69-97-54-434-57 Iñengeli Bakati-Eriason, matricule 1-72-99-12-094-64-96 Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance Article 4, le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature Feta Kinshasa, le 3 octobre 2002 Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo Jean-Michel Samma-Lukomde-Kengue, Premier ministre pour copie, certifiée, confort à l'original le 3 octobre 2022 le cabinet du président de la République Guylain Nimbo-Bouizia Ordonnance numéro 22-171 du 3 octobre 2022 portant nomination du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2021-2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement ces articles 69, 79, 81, 83 alinéa 1er, 189 et 191 vu l'ordonnance numéro 22-003 du 7 janvier fixant les attributions des ministères spécialement son article 1er, point B14 vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021 portant nomination d'un premier ministre vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres des ministres d'état, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres revue l'ordonnance numéro 19-057 du 12 mai 2019 portant nomination du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement le conseil supérieur de la défense entendu ordonne article 1er est nommé chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo le lieutenant général Chiwewe Tsongheza Christian matricule 1-68-98-22-122-60 article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 3 le premier ministre et le ministre de la défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature Feta Kinshasa le 3 octobre 2022 Félix Antoine Chisekedi Chilombo Jean-Michel Sama Lukone Kienge premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 3 octobre 2022 le cabinet du président de la République Guilani Mbonguizia directeur de cabinet ordonnance numéro 22-107-2 du 3 octobre 2022 portant nomination des chefs d'état-major généraux adjoint à l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo article 1 sont nommés chefs d'état-major généraux adjoint à l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo les officiers généraux dont les noms postés noms prénoms et matricules suivent général-major Ishali Gonza Dourou Jacques matricule A 75 97 12 412 07 chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et du renseignement général-major Kassonga Chibangou Léon Richard matricule A 56 84 16 494 20 chef d'état-major général adjoint chargé de l'administration et logistique article 2 sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 3 le premier ministre le ministre de la défense nationale et ancien combattant sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature pète à Kinshasa le 3 octobre 2022 Félix-Antoine Chiseke d'Itsilombo Jean-Michel Samalukondekienge premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 3 octobre 2022 le cabinet du président de la république d'Itsilombo directeur de cabinet ordonnance numéro 22 bar 173 du 3 octobre 2022 portant nomination des sous-chefs d'état-major au sein de l'état-major général des forces armées de la république démocratique du Congo article 1er sont nommés sous-chefs d'état-major aux fonctions si des sous au sein de l'état-major général des forces armées de la république démocratique du Congo les officiers dont les noms postes noms prénoms et matricules suivent 1 général-major Chico Tamboué Jérôme matricule 1 76 97 56 373 06 sous-chefs d'état-major chargé des opérations 2 général-major Daywell Okura Christian matricule A 70 89 15 980 17 sous-chef d'état-major chargé du renseignement militaire 3 général-major Kisezo Kukwabo Thomas matricule A 71 97 18 482 50 sous-chef d'état-major chargé de l'administration 4 général-major Kipongo Bora matricule 1 57 78 316 80 sous-chef d'état-major chargé de la logistique article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 3 le premier ministre le ministre de la défense et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à Kinshasa le 3 octobre 2022 Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo Jean-Michel Samaloukou Dekengue premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 3 octobre 2022 le cabinet du président de la république Guilani Bumbuzia directeur de cabinet ordonnance numéro 22 bar 174 du 3 octobre 2022 portant nomination au sein du commandement et de l'état-major de la garde républicaine le président de la république vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement ces articles 69 79 81 83 alinéa 1er 189 et 191 vu l'ordonnance numéro 13 bar 0 63 du 17 juin 2013 portant organisation et fonctionnement de la garde républicaine spécialement ces articles premiers 11 et 12 vu l'ordonnance numéro 22 bar 002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement modalité de collaboration entre le président de la république et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement spécialement ces articles 45 48 alinéa 3 et 61 vu l'ordonnance numéro 22 bar 003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères spécialement en son article 1er point B14 vu l'ordonnance numéro 21 bar 006 du 14 février 2021 portant nomination du premier ministre vu l'ordonnance numéro numéro 21 bar 0 12 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres des ministres d'état des ministres des ministres délégués et vice-ministres vu la nécessité d'urgence sur proposition du gouvernement le conseil supérieur de la défense entendu ordonne article 1er sont nommés aux fonctions si des sous au sein du commandement de la garde républicaine les officiers généraux dont les noms post-noms prénoms et matricules suivent général-major Kaby Kiriza Efraim matricule 1 78 96 49 198 71 commandant de la garde républicaine général de brigade Inengeli Bakati Erisson matricule 1 72 99 12 0 64 96 commandant adjoint de la garde républicaine chargé des opérations et du renseignement général de brigade Moulumba Kabanangi désiré matricule 1 67 97 27 594 31 commandant adjoint de la garde républicaine chargé de l'administration et de la logistique article 2 est nommé chef d'état major de la garde républicaine le colonel Maloba Mouila Eric matricule 1 75 99 97 198 01 article 3 sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 4 le premier ministre le ministre de la défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fête à Kinshasa le 3 octobre 2022 Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo Jean-Michel Sama Loukondekengue premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 3 octobre 2022 le cabinet du président de la république Guilani Mboumbouzia directeur de cabinet ordonnance numéro 22 bar 175 du 3 octobre 2022 portant nomination au sein de la maison militaire du président de la république le président de la république vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2021 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement ses articles 69 septembre 81 83 ligné à 1er 189 et 191 vu l'ordonnance numéro 14 bar 0 36 du 14 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement de la maison militaire du président de la république vu la nécessité et l'urgence ordonne article 1er nommé chef de la maison militaire adjoint des opérations et du renseignement le général major Balza Mouilamboué Jules matricule 1 69 97 13 402 56 article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 3 le ministre de la défense nationale et ancien combattant ainsi que le directeur de cabinet du président de la république sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature en fait à Kinshasa le 3 octobre 2022 Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo Jean-Michel Samaloukou de Kengé premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 3 octobre 2022 le cabinet du président de la république Guilla Nyebombouzia directeur de cabinet voilà il s'agissait là vous l'avez suivi des ordonnances présidentielles portant nomination et avancement en garde des officiers de l'armée congolaise madame Tina merci d'avoir été avec nous c'était un plaisir et à la prochaine